Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto, nous allons voir comment installer un compteur FitBurner avec le nombre d'abonnés à votre flux RSS. Donc tout d'abord, on va aller sur le site Google FitBurner, il faut savoir que bon, ce petit tuto là, il faut au préalable avoir créé un flux RSS. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder le tutoriel Comment créer un flux RSS avec FitBurner. Je l'ai déjà fait sur Retour du Tuto, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc ici, on va se connecter à notre compte FitBurner, voilà, on arrive sur la page principale du compte, on va cliquer sur le nom du flux RSS, on va aller dans l'onglet Publisize, et là vous cherchez FitCount. Ici, donc on vous présente la manière de présenter pour le compteur, donc on voit qu'il peut être statique ou animé, donc là par exemple on peut prendre Animated. Ensuite, vous pouvez changer la couleur du body et la couleur du texte. Donc ici, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre vos propres couleurs ici, ou alors carrément cliquer sur ce que vous voulez. Ici, je ne sais pas, par exemple, je vais mettre un bleu, ça ne ressort pas bien avec le noir, là je vais mettre un blanc, ici, voilà. On va faire un truc un peu comme ça, là va vite. Et ensuite on clique sur Activate. Voilà, ici, donc on vous donne le code HTML à copier, donc vous sélectionnez tout, après vous faites un petit CTRL-C ou un clic droit et copier, et vous allez dans votre blog. Sur le tableau de bord, vous allez dans Apparence Widget, et ici vous ajoutez un petit module texte, par exemple je vais le mettre sous mes réseaux sociaux. Ici, je fais un petit CTRL-V pour coller le compteur, je clique sur Enregistrer, et on va aller se diriger sur le blog autour du tuto, et on va voir que le compteur, il est installé. Bon, c'est sûr que là, je n'ai pas choisi les bonnes couleurs, ça fait un peu vilain tout ce que j'ai mis là, mais bon, c'était juste pour vous montrer le tutoriel. Donc ensuite, comme d'habitude, vous pouvez le centrer avec la balise Center, là je vous le montre. Voilà, je la copie, je la ferme, enregistrer, et on va faire un petit F5 pour rafraîchir, et là on va voir normalement, voilà, donc le compteur, il est centré. Voilà, à bientôt sur Autour du tuto. Autour du tuto.